Générique Bon aujourd'hui on a décidé de vous parler du rap ou du peu rap comme disent les gens qui ont tendance à abuser du verlan C'est le genre de mec qui met dès le bas dans la teuté en tapant des ping pong sur la bleutard Enfin arrêtons de donner de l'attention à ces tarbats qui est le verlan de bâtard Et commençons à parler du rap avant que les hendecs ne rappliquent Vu qu'ils ont tendance à faire pas mal d'amalgame entre rap et jeunes de cité qui brûlent des voitures par pur plaisir En même temps les meufs à poil dans les clips de rap bah c'est le paroxysme de la décadence Mais ça n'a rien à voir Charlie, t'as fumé du mauvais shit ou quoi ? Non mais tu m'as pas compris ce que je veux dire c'est qu'à cause des gronibars et des string ficelles Bah les jeunes ils ont le feu au froc et c'est pour ça qu'ils brûlent des voitures Ah mais oui mais t'es con en fait c'est pour ça Bah ouais 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 il est débile en fait c'est pour ça j'avais pas compris depuis le début mais ouais Bon aujourd'hui on a décidé de vous parler du rap Vous savez ce genre musical qui a l'image de l'Allemagne en 1939 a totalement envahi l'hexagone convertissant la plèbe en fan d'Orelsan Ouais mais moi j'aime pas Orelsan je préfère Booba B2OBA tu connais C'était un exemple Timothée et il y en aura d'autres dans la vidéo Alors ne t'excite pas à chaque fois que je cite un rappeur qui n'est pas ton préféré Et quand je parle à Timothée je parle surtout à toi l'orageux dans les commentaires M'enfin alliant punchline dévastatrice paninca sournoise et figure de style capilotracté du style Et je kic et je casse le cul des condés en coupant des cakes aux olives Bluh bluh cake aux olives bluh bluh Le rap est devenu au fil du temps et des rimes un incontournable de la pop-musique Et j'aligne des mots comme si je connaissais leur signification Psartek Mais en même temps c'est normal qu'il soit aussi populaire Car il existe tellement de façons de rapper Et je parle pas du fromage que ce courant musical parle forcément à un maximum de personnes C'est à dire que chaque émotion, chaque situation et chaque réflexion Peut être accompagné d'un style de rap qui lui correspond Par exemple si tu t'es fait larguer par ta meuf et que t'as juste envie de déprimer tranquille Et bah au lieu de marcher seul comme un connard sous la pluie Tu peux écouter trop beau de l'homme pâle et chialer comme une victime Bon tu seras toujours seul et tu vas sûrement griller tes airpods à 200 balles Mais au moins tu seras dans le mood Si t'es vénère parce qu'on a crevé les pneus de ta trottinette électrique Et bah tu prends ton téléphone, tu mets la puissance de MHD avec la puissance du son à fond En ignorant bien sûr la notification qui dit que c'est mauvais pour tes oreilles à long terme Et là c'est parti pour enculer toutes les personnes qui ont pas été sympas avec toi Genre Thibaut qui a mangé ton dernier Kinder Bueno C'est pas cool putain on aurait pu partager comme dans la pub Non tout est tout beau tout rose dans les pubs mais la vraie vie c'est pas pareil La vraie vie c'est de la merde ok ? Ensuite si t'es du genre à te questionner sur le sens de ton existence En remettant en cause toutes les actions qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui Ou ce que tu aurais été si tu ne les avais pas faites Au point de rester des heures à penser sous la douche Faisant considérablement augmenter le prix de ta facture d'eau Et transformant chaque goutte coulant le long de ta raie en centimes ainsi débités de ton compte bancaire déjà à découvert Bah tu peux écouter Humanoïde de Necfeu Ça ne t'apportera aucune réponse Mais ça te confirmera que tu n'es pas le seul à penser à des choses qui te dépassent Après si t'es plutôt du style à te mater dans la glace et embrasser tes propres bibis Au point d'apprendre le codage juste pour créer un jeu vidéo en VR Dans lequel tu pourras t'auto-sucer à la chaîne jusqu'au boukake Parce que tout le monde sait que c'est toi la personne la plus incroyable sur terre Bah tu peux écouter par exemple de l'Ego Trip Et pourquoi pas Ego de l'homme pâle Eh mais attendez là sur 4 rappeurs vous avez cité 2 fois l'homme pâle Vous êtes des babes tout fragiles ou quoi ? Alors déjà bah oui j'imagine que ça se voit au premier coup d'oeil Et ensuite excuse moi de vouloir me retrouver seul avec lui dans un lit une place Enfin tout ça pour dire que du rap y'en a pour tous les goûts Même pour ceux qui n'ont pas de goût D'ailleurs y'en a pas mal pour ces gens là Passerrez vous même vos nemesis pour compléter cette phrase Vu que forcément sur autant de diversité bah y'a forcément des trucs hyper éclatés du cul Mais nous on va bien fermer nos gueules pour pas se mettre des communautés à nos On est des vendus ne l'oubliez jamais D'ailleurs abonne toi mais la cloche Ratatata la cabessa mon gars D'ailleurs cette gestuelle me paraît être une très bonne transition Pour parler d'un truc récurrent dans les clips de rap Soit les signes de gang Vous savez ce moment où ils font des trucs avec leurs doigts c'est n'importe quoi Pour montrer leur appartenance à un groupuscule validé par la Streetzer Du coup bah vu que nous aussi on veut être validé par la Streetzer Bah on a demandé à Timothée de nous créer un signe de gang pour la chaîne mon pote Voilà si vous approuvez ce signe de gang n'hésitez pas à le reproduire dans la rue En criant abonnez vous à la chaîne d'InfoSmile Ils répondent à tous les commentaires Je vous invite à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu Vous pouvez aussi passer faire un tour sur Tipeee pour nous soutenir ça fait plaisir Et sur ce la bonne soirée Et que le rap soit avec vous bien évidemment Personne ne dit ça Abonne toi Abonne toi Abonne toi Abonne toi Abonne toi